Bonjour et bienvenue dans EZO, l'émission qui parle d'ésotérisme. Et aujourd'hui, nous allons parler des fêtes païennes. Halloween, Noël, la chandeleur et j'en passe. Tout le monde connaît ces fêtes. Beaucoup pensent qu'elles sont apparues avec l'arrivée du christianisme. Pourtant, il n'en est rien. C'était des fêtes dites païennes à la base, des sabbats. Oui, les sabbats ne sont pas que des fêtes démoniaques. Des fêtes pratiquées par les celtes que les chrétiens ont substituées, pour la plupart, pour mettre fin aux anciennes croyances et éradiquer la culture de la magie. Pour que les sorciers, mages, druides, etc. ne puissent plus pratiquer. De nos jours, les week-ends célèbrent encore ces vieilles fêtes. Commençons par Samhain, qui est la prochaine fête. C'est le dernier jour de l'année 7, soit le 31 octobre. Du coup, le fait que ce soit à cette date, même si le nom Samhain ne vous dit rien, je pense que vous avez fait le rapprochement avec Halloween. Halloween vient de Whole Hollows Heath, ou de Whole Souls Night, qui signifie la nuit des âmes ou la nuit des morts. C'est gay tout ça. C'est la nuit où le voile entre le monde des vivants et le monde des morts est le plus fin. L'occasion de célébrer les défunts et de découvrir leur savoir. C'est ce soir-là où tous les mages, médiums, sorcières, etc. pouvaient communiquer le plus facilement avec les morts. Et pour cette occasion, on se déguisait en fantômes ou en morts vivants lors des fêtes. Mais ce n'est pas tout. Cette date correspond également à la mort du dieu Soleil, qui naît de courte durée car il renaît à Yul. Mais qu'est-ce donc que Yul ? C'est la date du solstice d'hiver, le 21 décembre. Le moment où la nuit est la plus longue. Et où le soleil va commencer à se montrer de plus en plus. En soi, la renaissance du dieu Soleil. D'ailleurs, j'ai appris qu'à l'époque, ce jour-là, on travaillait moins. Car d'une part, les journées étaient courtes, mais aussi pour pouvoir profiter des soirées en famille ou entre amis. Enfin, je dis qu'ils bossaient moins, mais ils bossaient quand même 10 heures par jour. Alors que normalement, c'était 15 heures. Truc de dingue ! On retrouve à cette période de l'année, beaucoup de choses que l'on possède encore à Noël. Le gui, symbole de fertilité, dont leur boule blanche servait à décorer les sapins avec des guirlandes. Des boules, des étoiles, plein de lumière partout. Et surtout, on s'offrait des cadeaux. Pour célébrer cette période de paix et d'amour, on s'offrait des cadeaux du 21 au 31 décembre. C'est d'ailleurs de Yul que vient la tradition de s'embrasser sous le gui. C'était une période propice au mariage. Les deux amoureux qui s'embrassent en dessous s'assurent d'un amour éternel. C'est tellement mignon ! On passe le nouvel an et vient Imbolc, que l'on fête le 2 février. Comme ? Je vous donne un indice. Ce jour-là, on mange quelque chose où on met plein d'huile de palme dessus. Vous l'avez ? La chandeleur ! Initialement, cette fête célèbre Brigitte, ou Brigitte, déesse du feu, de la fertilité et de la purification. Mais aussi le réveil de la terre. Quelques fleurs pointent le bout de leur nez. Les animaux sortent de leur hibernation. Bref, le printemps approche. La tradition veut qu'on fasse un grand ménage dans ses affaires, dans sa vie, une grande purification. C'est de là que vient le nettoyage de printemps. Le printemps 21 mars, nous y voilà. Le jour où la nuit et le jour s'équilibrent. Le dieu soleil gagne en puissance. Les chants commencent à fleurir et on célèbre l'ancienne divinité germanique de la fertilité, Ostara. D'où le nom de cette fête. Pour l'occasion, prêtres et prêtresses sortaient cloches et clochettes pour les faire teinter le plus fort possible. Pour que la nature se réveille. La tradition voulait que des enfants décorent des oeufs et les enfuissent sous terre. Une offrande pour Mère Nature. Ce n'est pas sans rappeler la tradition de Pâques qui se célèbre la première pleine lune après cette fête justement. Au suivant ! Beltane, ou Belten, ou encore la nuit de Walpurgis. Une ancienne fête druidique que l'on célèbre le 1er mai ainsi que la nuit précédente. A cette époque, on célèbrait par le feu l'union de la déesse et de son mâle, Kernounos. Le dieu cornu qui incarnait le cycle biologique de la nature et de la fertilité. De cette union naissaient les premiers fruits de la saison. Plus la fête était importante, plus les récoltes étaient abondantes. Ce jour-là, on ne travaille pas. Comme de nos jours avec la fête du travail. On fête les unions, les couples tressaient des couronnes de fleurs pour se les offrir. La veille, on célèbre le petit peuple. Fées, gnomes, elfes, etc. Le voile qui nous sépare de leur monde est tellement fin qu'on peut même les voir sans être expérimentés en ésotérisme. Les expérimentés pratiquent des rituels pour rentrer en contact avec eux. Ah, et ce jour-là, on honore les dieux par le sexe. Alors au prochain Beltane, on se rejoint tous et on fait une bonne grosse orgie en leur honneur. Ensuite, Lita pour le 21 juin qui est donc le solstice d'été. Le jour le plus long de l'année et qui est devenu la fête de la Saint-Jean. Les plantes sont gorgées d'énergie ce jour-là. C'est pour cela qu'à ce moment, toutes les sorcières, mages et druides vont cueillir leurs plantes pour l'année à venir. Pour cela, ils utilisent une boline, une sorte de houe avec un manche blanc. Ce jour-là, on célèbre la victoire de la lumière, on fête des mariages wiccan et c'est le meilleur jour pour fabriquer nos baguettes. Et ce n'est pas aussi simple que dans Harry Potter où on a juste à aller dans une boutique. Ah non, là on doit couper nous-mêmes la branche d'un boulot par exemple. Et si on trouve une branche tombée de l'arbre ce jour-là, alors c'est encore mieux. Car c'est signe que la déesse nous protège. Et ça marche aussi pour les baguettes de sourciers. Lounassad. Il ne faut pas prononcer le G. Un nom bien compliqué, c'est sûrement pour cela qu'on l'appelle aussi Lamas. Lounassad, en rapport avec le dieu soleil, Lou, a qui les druides rendent honneur le 1er août. Le peuple fête les premières récoltes de l'année. Au petit matin, ils utilisaient une petite quantité de blé récolté pour en faire du pain. La première miche était offerte à la déesse de la fertilité pour que les prochaines récoltes soient abondantes. Ce jour-là, les druides effectuent des rituels contre les forces du mal. C'est aussi le jour où les sorts sont les plus puissants. Et enfin, dernière célébration, le 21 septembre, Mabon. Mabon est un sabbat que l'on ne fête pas à proprement dit, comme les autres fêtes de l'année. Elle symbolise la fin des récoltes. On consacre la journée à remercier la déesse, à la méditation et au rééquilibrage des énergies. Le dieu cornu est affaibli, on s'approche de la fin. Qui se passe à Samhain ? La boucle est bouclée. C'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée. Il est temps de choisir quel sera le sujet de la prochaine vidéo. Vous avez le choix entre les familiers et les 4 éléments. Sinon, comme d'habitude, like, partage, commentaire, abonnement. Tipeee, uTip pour la thune. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !